bien donc bonjour à toutes et à tous pour donc ce 20e déjeuner jeune chercheur du labex futur urbain donc on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir richard chenot qui est doctorant à l'université gustave eiffel sous la direction sophie didier que je je profite pour saluer au passage je remercie également martin droz pour le groupe production urbaine et marché du labex futur urbain et corinne delmas pour avoir accepté de faire l'une l'introduction et l'autre la modération de ce déjeuner jeune chercheur alors avec la thématique que va traiter aujourd'hui richard on est sur des choses qui intéressent beaucoup le labex et depuis depuis très longtemps donc bien sûr l'évolution des politiques urbaines la production ou la gestion de la ville notamment à travers l'exemple des parcs urbains dont on a vu depuis la crise du covid 19 la centralité dans les problématiques sanitaires écologiques de la ville à travers aussi une question qui qui intéresse un très grand nombre de chercheurs qui est la place du néolibéralisme dans la gestion des politiques urbaines contemporaines la mise sur le marché d'un certain nombre de services publics ou de services au public alors c'est bien sûr emblématique des travaux que conduisent un très grand nombre de chercheurs et de chercheuses au sein du labex et bien bien entendu production urbaine et marché qui est dont l'adn finalement est de travailler sur ces questions là mais aussi le groupe métier en ville métier de la ville ou encore le groupe nature urbaine qui pourrait tout à fait être intéressé par ce qui va être présenté aujourd'hui je terminerai en disant que ce 20e déjeuner jeune chercheur il prend place dans une dans une collection donc de 20 déjeuners jeunes chercheurs il y en a deux au moins précédents qui pourraient être mis un peu en parallèle avec ce que richard va nous présenter aujourd'hui celui de yoko mizuma le 8 avril 2022 pour le groupe inventer le grand paris consacré au parc public au japon et celui plus ancien le 17 janvier 2022 de alexandro arba roti consacré au jardin partagé du 20e arrondissement donc si ça vous fait envie en fait vous pouvez tout à fait revisionner ces déjeuners sur le site du labex futur urbain voilà j'en dis pas plus et je donne la parole à martine en la remercie encore une fois pour faire l'introduction et la présentation de richard très bien merci loïc pour cette présentation de la de la séance alors merci à tous ceux et toutes celles qui ont pu nous rejoindre en ligne pour pour ce déjeuner du labex donc effectivement c'est une séance qui est organisée par le groupe de travail production urbaine et marché qui est copilotée avec francesca arcioli que je vois là en ligne et donc je je salue également et qui est un gt qui s'est effectivement intéressé à des questions d'économie politique urbaine à la question du néolibéralisme à la question de la privatisation des à la fois de la production des de la production de la ville et de la fourniture des des services et puis plus généralement aux évolutions des rapports publics privés dans cette production urbaine et qui touche aussi à privatise processus de privatisation ou de partage en tout cas des compétences et de l'expertise dans dans l'urbanisme voilà privatisation qui touche aussi la question de de l'expertise alors le séminaire du du groupe n'est plus vraiment actif et là on s'est engagé dans une période plutôt de valorisation éditoriale des travaux qui ont pu être menés accompagnés par par le groupe de travail il ya plusieurs ouvrages qui sont en préparation actuellement notamment donc un ouvrage l'ouvrage l'ouvrage d'andré lorty de quoi l'urbanisme est il le projet qui est une enquête au long cours sur les les modes de production de l'urbain en france et qui est le produit qui sera la valorisation de son habilitation un numéro de la revue urban pamphletaire multi stories qui est en préparation avec andrew harris dans chez university college press et qui s'intéresse à qui traite en tout cas de la production médiatique alternative dans les quartiers d'habitat collectif par des artistes par des chercheurs qui agissent en dehors des cadres de la commande privée et un autre ouvrage en préparation qui sera lui couplé à un séminaire qui a lieu à l'aise à belle ville au printemps le sens de la règle qui est une histoire au long cours du règlement parisien et qui traite notamment des expertises cartographiques dans les services d'urbanisme voilà donc pour introduire un peu les thématiques du groupe du travail du groupe en cours et donc c'est avec grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui nos deux collègues pour pour cette séance et puisqu'elle s'insère en fait pleinement les thématiques de recherche de richard et les thématiques de recherche de corinne s'insère en tout cas dialogue me semble-t-il assez bien avec ce qui nous a intéressé ces dernières années dans le groupe de travail donc quelques mots pour pour introduire les deux intervenants de la séance donc d'abord richard chez nous donc vous vous travaillez sous la direction de sophie disier sur la gestion donc des parcs urbains à new york et en particulier ces entités un peu singulières qui sont les parcs conservancies qui sont des voilà des des organisations à but non lucratif qui témoignent qui relèvent en tout cas du déploiement qui est particulièrement patent aux états unis mais pas uniquement on peut en trouver aussi des exemples en angleterre et dans le monde anglophone plus généralement de ce qu'on pourrait appeler un urbanisme philanthropique donc le le déploiement en tout cas l'intervention croissante d'acteurs qui relèvent de la philanthropie que ce soit des fondations ou des associations donc qui relèvent du monde privé mais qui n'ont pas forcément donc un but de profit qui poursuivent d'autres d'autres intérêts que vous allez certainement nous parler et qui deviennent des acteurs croissants de la production et de la gestion des espaces urbains que ce soit la production ou la gestion des services dans un contexte de désengagement de l'état voilà donc pour on ne vous laissez la parole quelques mots à propos de du travail de de corinne delmas qui sera donc discutante de de votre travail alors corinne on a pensé à vous à vous inviter en raison de votre grande expertise et du des travaux long cours que vous menez à la fois sur la question de l'expertise et puis sur la question des métiers avec un angle qui ne relève pas qui n'utilise pas nécessairement le concept de néolibéralisme donc ça nous semblait assez intéressant aussi de voir quel regard vous pouvez porter sur ces réflexions qui relèvent d'une réflexion sur la question de la néolibéralisation de la ville donc quel regard en tant que sociologue et en tant que politiste vous pouvez porter sur ces évolutions donc juste pour rappel vous avez mené en tant que sociologue et politiste spécialiste de sociologie de l'état et des mutations de l'état que vous appréhendez notamment par la sociologie du droit et des acteurs du monde juridique des donc des travaux sur comme je le disais l'état l'expertise le travail les relations et groupes professionnels et sous un angle très latien puisque vous êtes désormais chercheuse au latz puisque vous abordez ces questions sous l'angle des savoirs et des techniques voilà donc vos enquêtes ont notamment porté sur des institutions ou des organisations qui sont prescriptrices ou qui sont des lieux d'élaboration et de diffusion des savoirs et des normes comme les académies les think tanks mais aussi les lieux de formation les organisations syndicales etc alors et vous travaillez actuellement sur les professions juridiques notamment les notaires ce groupe un peu méconnu mais tout à fait centrale dans la production urbaine et sur les mutations du travail lié au numérique donc vraiment avec avec plaisir que nous avons organisé cette cette séance et que nous vous laissons la parole donc d'abord richard pour une présentation donc de vos enquêtes de votre travail doctoral et ensuite nous laisserons la parole à corinne avant d'ouvrir la séance au reste du public merci merci beaucoup merci Loïc pour l'introduction et martin et francesca aussi également pour l'invitation et à corinne d'avoir accepté de commenter je vais juste vous partager mon écran donc je m'appelle vous voyez bien alors on voit votre donc le le partage d'écran a marché avant la fonctionner mais maintenant on voit très bien votre diapositive parfait donc comme je donc comme ça a déjà été dit tout de suite je suis doctorant en quatrième année au labur basse la direction de sophie didier je mène une thèse du coup depuis le depuis un peu plus de trois ans sur la question sur ces organismes qui s'appelle les park conservancy qui sont voilà des non profit des organisations que j'ai découvert quand j'ai fait un séjour d'échange quand j'ai fait un séjour d'échange à new york dans le cadre de mon master à l'eup et donc là je reviens juste du terrain de mon séjour de terrain où j'ai passé en fait un an à new york à étudier ces organisations de près et et du coup c'est vrai que c'est hyper intéressant pour moi d'avoir cette occasion de discuter aujourd'hui de présenter puis aussi d'avoir des retours parce que je suis en pleine phase comment dire de de réflexion et de construction de ce que sera ma thèse et le produit final que c'est on discute avec ma directrice d'un plan etc donc voilà c'est très intéressant pour moi aujourd'hui de pouvoir vous présenter un peu mes réflexions là où j'en suis en sachant que ce sujet pour moi il a vraiment évolué au fil au fil des années parce que au début c'était vraiment il est vraiment donné d'un étonnement quand j'ai fait mon séjour de d'échange en master j'étais dans les parcs et je me suis demandé pourquoi les parcs dans lequel j'allais était de si bonne qualité je trouvais et surtout était aussi comment dire diversifié dans les activités qu'il y avait etc et en fait je me suis un peu plongé dans l'étude de ces temps dans une recherche de réponse à cette question et en fait ça m'a conduit à découvrir ces organisations qui est du coup aussi un double système de gestion entre ces organisations là qui sont qui relaient effectivement du privé et une gestion publique qui est menée par la ville de new york alors qu'est ce que c'est effectivement une park conservancy une park conservancy c'est un organisme à but non lucratif donc c'est des des associations en gros chez eux ils appellent ça des 501c3 c'est leur nom légal qui leur permet notamment d'avoir des exemptions fiscales quand elles reçoivent des dons etc ces organisations là elles ont créé un partenariat avec le department of parks and recreation de la ville de new york donc l'agence de la ville qui est en charge de la gestion des parcs pour assurer un rôle d'entretien et d'animation des parcs publics donc elles s'occupent de parcs qui restent publics mais et donc qui restent la propriété de la municipalité mais elles en assurent la gestion complète ou une partie de la gestion et tout ça est défini dans un accord de gestion pour savoir qui fait quoi qui a le droit de faire quoi qui finance quoi etc il n'y a pas beaucoup de ces organisations il n'y en a qu'une quinzaine alors que new york compte 1700 parcs mais elles sont généralement situées dans des parcs qui ont une très très grosse importance que ce soit en termes géographiques il ya on peut penser notamment au gros parcs au plus gros parcs du bonheur ce qui est au kevin cortland park qui en a une ou à flashing meadow dans le queen ce qui est aussi le plus gros parc du queen on pense aussi à des parcs qui ont une importance historique comme central park comme madison square park et qui sont situés dans des quartiers où il ya beaucoup d'enjeux et surtout beaucoup de d'habitants et des parcs qui sont extrêmement visibles aux yeux du monde et des touristes en gros ce que je viens de vous brosser un peu comme portée ça montre une chose ça veut dire que les conservancy sont extrêmement diverses il ya de tout en termes de budget en termes de masse salariale certaines conservancy ont quelques salariés et reposent encore sur une collaboration étroite avec le park department pour chaque jour gérer entretenir le parc d'autres conservancy ont un rôle beaucoup plus important et gèrent la totalité d'un parc et la centrale park conservancy par exemple à 300 salariés à temps plein sur le parc au quotidien avec un budget colossal qui représente si je dis pas de bêtises 80 millions d'euros chaque de dollars chaque année ce qui équivaut à peu près à un cinquième du budget total des parcs de new york et tout ça c'est de l'argent qu'ils lèvent eux mêmes par la philanthropie donc c'est assez c'est assez imposant et donc je le disais leurs activités se divise en plusieurs catégories la première c'est l'entretien du parc c'est à dire en gros l'entretien des espaces verts le nettoyage des parcs s'assurer en gros que ça reste des espaces accueillants pour tout le monde et tous les publics il ya aussi un enjeu important d'organisation des groupes de volontaires c'est quelque chose qui m'avait beaucoup surpris mais il ya beaucoup de gens qui viennent donner du temps dans les parcs à new york et qui viennent donner quelques heures chaque semaine pour entretenir les parcs etc les grosses conservancy elles ont des systèmes où il faut carrément s'inscrire une liste d'attente pour faire du volontariat comme à central park mais en gros on peut venir jardiner à central park si on veut et si on est habilité par l'organisation et tout ça et et leur prend quand même du temps et fait partie de leur adn de base parce que c'est quand même censé être des organisations qui sont nées de la part enfin de la volonté des habitants qui ont voulu se ressaisir de leurs parcs j'en parlerai un peu plus tard un autre rôle qui est important j'en ai je l'ai mentionné c'est qu'elles doivent se financer elles mêmes ça fait partie de l'accord qui est avec le parcs department elles ne reçoivent pas d'argent public elles doivent financer leur activité par la philanthropie donc par des dons et donc en gros de financer leur fonctionnement au quotidien mais parfois aussi et souvent même leur investissement dans l'investissement dans le parc elles doivent s'arranger pour lever de l'argent pour faire un gros projet comme construire des nouveaux des nouvelles toilettes rénover une grosse partie etc donc il ya vraiment une recherche de fonds et permanente et qui se fait d'abord auprès de donateurs individuels ensuite auprès d'entreprises notamment par la recherche de mécénat et aussi de journée de team building en gros et concernant s'ils disent vous venez avec votre vos équipes dans le parc pendant une journée vous faites du team building vous faites on faire des choses dans le parc et vous nous donnez telle somme et ça fait partie d'une des manières de financer l'activité des contrariancy et puis il ya sinon quelque chose de plus classique qui est la recherche de de financement de bourse fait par des fondations et donc ça c'est ça fait partie vraiment de leur un de leurs gros enjeux c'est de récolter de l'argent parce que sinon elle ne survit pas en fait et enfin il ya l'organisation d'événements et l'animation des parcs c'est quelque chose qui m'a vraiment qui m'avait vraiment impressionné mais il se passe toujours des choses dans les parcs il ya des événements qui sont organisés tout le temps et c'est toujours fait en lien avec les communautés autour du parc c'est à dire qu'il ya toujours une recherche de faire de de la connexion avec les habitants qui vivent autour du parc à central park c'est un peu moins vrai parce que c'est des parcs qui sont très cosmopolites mais par exemple si on va dans des parcs qui sont un peu plus ancrés dans des quartiers résidentiels il ya une forte une forte recherche de création de lien avec les communautés autour parce que c'est aussi ces gens qui peuvent devenir des volontaires etc et surtout il ya une incitation à ce que les gens viennent dans le parc parce que plus il y aura personne dans le parc plus le parc sera utilisé moins on tombera dans des moins le parc pourra se dégrader et finalement plus il sera vivant et plus ce sera facile de le faire vivre au long cours alors une fois que il ya cette présentation là un peu globale qui est dit oui non juste un élément que j'ai oublié c'est des acteurs aussi qui sont en évolution permanente c'est à dire que les conservancy quand elles sont nées il ya 40 ans c'était juste des petites associations qui ne pesaient rien et qui n'avaient aucun lien avec la ville et au fil du temps elles ont grandi et elles sont toutes à un stade de développement différent la central park conservancy étant la plus grosse et la plus développée mais il ya aussi plein de petites conservancy qui sont nées aujourd'hui je vous l'ai dit qui ont très peu de salariés donc elles sont c'est des organisations qui sont toutes différentes et qui ont du coup des enjeux différents et c'est du coup ce qui rend un peu difficile de les de les étudier comme un tout on va dire et c'est un modèle qui du coup est né à new york les conservancy la première dans la légende dit que c'est à central park elle est née et qui s'est répandue un peu à travers les états unis puis un peu à l'extérieur du pays aussi mais surtout à travers les états unis et aujourd'hui la plupart des villes américaines des grosses villes américaines ont une conservancy dans leur plus grand parc avec ce genre de partenariat public privé qui existe et c'est quand même quelque chose qui est intéressant qui les rend assez fier à new york en tout cas pour revenir un peu sur le cadre théorique de mes recherches et finalement un peu aussi des des questions que je me suis posé moi je suis arrivé sur ce terrain de recherche en tant que en tant que français avec quelques conceptions bien bien personnel on va dire de la question mais j'ai tout de suite été happé par le cadre théorique et par tous les travaux qui sont qui sont sur nous qui ont lieu sur new york depuis plusieurs décennies maintenant et qui ancre en fait finalement les transformations que new york connaît aujourd'hui dans ce grand mot du néolibéralisme qui est finalement un cadre théorique qui est un peu difficile qui est un peu difficile à s'approprier et que je travaille encore à m'approprier correctement mais qui en gros fait de new york finalement une illustration des transformations des manières de produire et de gérer la ville dans le cadre du néolibéralisme et et donc c'est je les dis il ya un livre qui m'a beaucoup inspiré qui est le livre la ville néolibérale de gilles pinson où en gros il dit que il ya une grosse confusion définitionnelle autour du terme de néolibéralisme et lui il le définit comme l'ensemble des propositions intellectuelles et des orientations politiques qui visent à étendre les mécanismes du marché et l'éthique de la concurrence à un spectre toujours plus large d'activité sociale cela en s'appuyant sur une forte intervention de l'état c'est une définition qui est une parmi tant d'autres mais qui est qui a à plusieurs intérêts intérêts pour moi et j'y reviendrai un petit peu un petit peu plus tard et donc je le disais new york est au au coeur de ses travaux pourquoi parce que new york finalement c'est une ville où on assiste à un recul depuis les années 70 de la puissance publique et un développement plus global de la de la de l'influence du secteur marchand et d'une manière différente de construire et de produire la ville il ya des projets assez emblématiques ces dernières années si on parle de parcs on peut citer la highlight qui a été très critiqué pour avoir gentrifié tout le côté ouest de manhattan si on veut parler plus de projets immobiliers il ya le très récent projet d'adson yards qui a coûté plusieurs milliards d'euros et qui de dollars et qui qui a un projet immobilier gigantesque avec une dizaine de gratte ciel qui ont poussé et qui ont été complètement et qui est très critiqué à new york et donc les conservancy elles ont beaucoup été étudiées avec une grille de lecture qui s'inscrit dans ces dans ces recherches là il ya plusieurs ouvrages qui sont intéressants de noter mais il ya notamment l'ouvrage de mots de simone et jean krinsky qui étudie vraiment le les évolutions induites sur par les conservancy sur le travail dans les parcs c'est un ouvrage qui a appuyé sur une recherche qui a une petite quinzaine d'années maintenant donc il ya des choses qui sont peut-être un petit peu moins d'actualité maintenant mais en tout cas qui est extrêmement intéressant parce qu'il amène à montrer à quel point les conservancy ont amené à faire évoluer la façon dont on travaille dans les parcs à new york aujourd'hui il ya des ouvrages aussi un peu plus récents un ouvrage de benjamin ottman qui permet de relier un peu les conservancy et le le et ce mouvement à la néolibéralisation plus globale des services publics à new york et puis j'en parlais mais il ya il ya un livre d'e-constructing de highline qui est vraiment très intéressant de construire la highline et qui a vraiment et jeter une critique sur ce projet de parc qui est donc une une transformation de voie chemin de fer en parc en soi c'est pas grand chose mais qui a conduit qui a vu le tout le quartier autour se gentrifier très fortement et qui est devenu aujourd'hui un quartier qui était avant complètement industriel il ya trente ans qui est devenu un quartier extrêmement riche et l'un des plus riches de la ville aujourd'hui et enfin je voudrais aussi citer le travail de mario ernewein qui a sorti le livre les natures de la vie néolibérale il ya deux ans je pense et qui est aussi extrêmement intéressant et qui permet du coup de jeter une lumière un peu plus locale et européenne sur ces questions néolibéralisation des parcs et de la nature dans la ville et enfin pour finir sur ce cadre théorique c'est vrai que la question du néolibéralisme elle occupe un champ important de la dans la recherche mais elle est aussi extrêmement importante dans la d'un point de vue politique à new york c'est une terminologie qui qu'on retrouve régulièrement dans les discours politiques et une critique qui est assez forte et qui est des mots qui sont employés par les élus par des militants pour critiquer cette privatisation des espaces publics et notamment et notamment la privatisation de la gestion des parcs par les contraintes et donc tout ça ça m'a finalement amené à à des questions de de recherche en nourrissant un peu de ces travaux je me suis demandé mais finalement est ce que les contraintes si elles rentrent vraiment dans ce cadre là comment comment je peux les étudier là dedans je trouvais les études les comment dire la manière de s'en approprier par les les publications que j'avais lu un peu à l'emporte pièce et et en fait au fur et à mesure de marcher je me suis quand même rendu compte qu'il y avait une espèce de complexité dans le rapport des contraintes si à leur rôle et et qui me paraissait intéressant de de regarder et donc je voulais comprendre finalement en fait quelle est la conséquence concrète de l'existence des contraintes si sur les parcs et sur le service qu'elle que les que les parcs rendent dans la ville à new york et du coup ça m'a je me suis aussi demandé qu'est ce qu'il faut que je regarde où est ce qu'il faut que je regarde les parcs sont des espaces publics est ce qu'ils le sont encore avec les conservancy qui possèdent les parcs qui j'ai comment ils sont gérés dans leur comment ils sont gérés maintenant qu'il ya ces organismes qui existe quelle est la gouvernance de ces organismes et qu'est ce que ça veut dire de la de la manière dont dont elles voient les parcs et le rôle des parcs dans la ville et enfin est ce que ces parcs finalement ils restent accessibles à tous ou en tout cas est ce qu'il ya une grosse différence de d'approche vis-à-vis du parcs département de la ville qui est l'agence publique qui a la charge de la gestion des parcs et donc pour essayer de répondre à ces questions je me suis intéressé au contexte de création des conservancy à leur mode de fonctionnement interne au rapport qu'elles ont avec la municipalité et surtout aux valeurs qu'elles 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 défendent et qu'elles mettent en avant dans leur action donc ce que je vais vous présenter là ce qui suit c'est un peu l'état de mes réflexions aujourd'hui et de ce cas de l'articulation que toutes ces idées peuvent avoir mais en gros je vais d'abord m'intéresser à comment est né ce partenariat ce que ça nous dit des conservancy et de leur rapport à toutes ces questions et puis en deuxième point je vais quand même revenir sur quelque chose qui pour moi est important qui est l'objet parc et qui en fait fait que les conservancy finalement elles sont pas des parcs le fait qu'elles gèrent des parcs des espaces de nature qui soient vivants qui ont un objectif bien précis en ville l'essor un peu du champ complètement néolibéral et fait quelque chose qui est en fait quelque chose qui est pour moi assez intéressant à étudier en termes de méthode donc je me suis contenté de réaliser des entretiens avec des acteurs des conservancy du département des parcs et récréation de la ville j'ai fait aussi des observations participantes là on voit sur la photo de gauche une séance de balisage de chemin de randonnée dans un parc dans le bronx que j'ai à laquelle j'ai participé qui est en gros qui a été fait qui est fait par des volontaires donc là on voit il ya quatre volontaires qui font le tour des chemins et refont le balisage pour pour les gens et donc c'est du travail complètement gratuit qui est fait par qui est fait pour les parcs j'ai aussi fait des études de documents institutionnels il y a quand même pas mal de rapports qui ont été publiés ces dernières années il y a aussi les accords légaux qui existent entre les conservancy et la ville et qui permettent justement d'avoir une idée un peu de ce rapport et de leur rôle dans la ville et enfin j'ai participé à une conférence nationale qui a fait venir en fait pas mal qui a rassemblé pas mal de professionnels des parcs de tous les états unis qui travaillent dans le secteur public mais aussi dans des organisations non profit comme les conservancy et c'était extrêmement intéressant parce que ça m'a donné une autre perspective à la fois sur leur vision de ce qui était fait à new york et aussi l'impact que ce modèle là avait eu à l'échelle du pays et ça m'a permis notamment de me rendre compte que finalement les dérives dont on pourrait s'inquiéter à new york sur la privatisation des parcs etc c'est pas fait à new york qu'elles sont les pires on va dire ça comme ça si on revient sur d'abord la construction de ce partenariat public privé c'est un partenariat qui a été développé et qui est basé sur la sur un moment dans l'histoire de la ville de new york qui est important et est un moment où la ville et la municipalité et la force publique a complètement échoué dans son rôle de gestionnaire en 1975 la ville de new york a quasiment fait faillite elle était incapable de rembourser sa dette et donc c'est devenu un enjeu national important et l'état fédéral était obligé d'intervenir pour sauver la ville en contrepartie il y a des concessions qui ont été faites notamment sur le contrôle démocratique de la ville par les élus au profit d'organisations qui ont été montées et qui allient à la fois élus et au monde des affaires pour développer un nouveau plan de développement pour la ville et surtout pour contrôler les dépenses et le retour à la normale des finances de new york ça ça a impliqué notamment des politiques d'austérité qui sont importantes et une coupe dans les services publics et et c'est quelque chose qui est un peu nouveau pour nous parce que new york est une ville quand même qui dépensait beaucoup dans les politiques sociales notamment et elle a beaucoup coupé à partir de ce moment là par exemple c'est à ce moment là que la vie l'université publique de la ville de new york est devenue payante avant elle était gratuite et c'est aussi à ce moment là qu'on a coupé vraiment le budget le budget de beaucoup d'agences et ça a été le cas dans les parcs où le budget de de l'agence des parcs a été grandement diminué et ça a eu comme conséquence de diminuer aussi le nombre d'employés dédiés aux parcs dans la ville alors il n'y a pas vraiment de chiffre officiel avant 1978 mais en gros le le nombre d'employés dans les parcs était au début des années 70 autour de 4000 et il est passé à 2000 dans les années 2010 avec une chute encore plus brutale dans les années 70 80 qui a eu des conséquences dramatiques sur les parcs les conséquences elles étaient quoi vous voyez ici sur les photos sur le diaporama trois photos de central park ont été qui sont mises en avant par la centrale par contre l'ancien pour montrer son rôle dans le parc et on peut voir le moment on peut voir les dégradations en fait que les politiques d'austérité ont auxquelles les politiques d'austérité ont conduit dans les parcs new yorkais ici c'est quand même central park c'est le parc le plus important de la ville le plus connu et on voit sur la photo de gauche que toutes ces aires de pelouse étaient complètement détruites faute d'entretien et parce qu'il n'y avait même plus de de gestion correcte de la pelouse j'ai appris pendant ma recherche que gérer une pelouse c'était extrêmement compliqué effectivement là on voit bien que quand c'est pas géré ça ça devient ça devient n'importe quoi il ya enfin il ya ensuite le un des monuments du parc avait été construit par frédéric lorne sted donc le concepteur à l'époque qui est le belveder casse qui aujourd'hui était complètement restauré si vous avez vu le film les schtroumpf il est à la fin dedans il ya une scène là voilà bah voilà à quoi il ressemblait dans les années 70 c'était délabré et complètement mûré et enfin le parc était complètement laissé à l'abandon on voit les abords du parc là avec les racines apparentes des arbres donc ça implique une mauvaise santé des arbres également une dégradation de la flore et puis surtout un annoncement de déchets etc il ya pour faire simple qu'il ya un indicateur qui est je trouve très intéressant et qui est que la ville publie depuis 50 ans c'est le taux de comment dire le le nombre de toilettes publiques dans les parcs qui sont opérationnels en 1977 donc deux ans après la crise on était à 53% de toilettes qui étaient ouvertes on a mis il a fallu attendre 2006 pour revenir au dessus de 90% de toilettes opérationnelles et c'est croyez moi c'est un enjeu vraiment important pour pour les gens et ça montre vraiment la dégradation des parcs qui a été assez rapide et qui a duré pendant des années et donc à ce moment là pendant la crise on a on a je voulais dit l'installation d'une nouveau d'une espèce de nouvelle gouvernance de la ville avec l'influence du monde des affaires et on a aussi l'élection d'un nouveau maire qui qui nomme un nouveau parks commissioner le parks commissioner c'est le responsable de l'agence des parcs à la ville et tous les deux à partir de 1970 ils introduisent la privatisation dans les parcs de new york d'abord ils privatisent les golfs publics et les eaux comme les eaux de central park ça c'est la première étape qu'ils font et c'est les premières finalement initiatives et puis après il y a aussi des gros des rapports qui sont faits sur notamment la question de la gestion de central park parce que le parc est vraiment très dégradé et ça se voit en fait et une des propositions c'est notamment de créer un poste d'administrateur du parc qui viendrait chapoter un peu la reconstruction du parc et qui viendrait en gros deviendrait le chef du parc et qui deviendrait aussi un et qui créait un lien avec aussi le monde philanthropique parce qu'à l'époque il y a deux organisations qui existent pour financer le parc philanthropique et l'une d'elle notamment s'appelle la central park community fund qui est financée par des grands milliardaires et financiers qui habitent le long du parc et qui sont pas très contents d'avoir leur jardin dans cet état là et donc si je reviens et que je prends un peu l'histoire de la central park conservancy pour comprendre un peu pourquoi les les central park les conservancy sont nés à new york donc on a la création de la central park conservancy dès 1980 à l'époque elle n'a pas de pouvoir mais il y a c'est fait en lien très étroit avec la la municipalité et des habitants autour du parc qui sont finalement des gens qui ont à la fois de l'argent mais aussi de l'influence et qui connaissent beaucoup de monde central park c'est situé entre deux des quartiers les plus riches de new york et des gens qui sont très bien connectés il faut attendre 98 pour que la ville signe un accord avec la conservancy c'est à dire que pendant 18 ans la conservancy elle agit de manière complètement opaque mais avec la avec le avec comme comment dire comme chapeau le l'administrateur l'administratrice qui a été nommé à l'époque et qui est une employée publique mais qui mais qui gère cette aussi cette non profit et qui l'a fait et qui l'a fait grandir et et enfin en 2013 la central park conservancy pour vous montrer à quel point elle a évolué elle a créé une institute for urban parks qui est un institut qui permet à d'autres conservancy et d'autres organisations de venir se former à la création de conservancy donc il y a vraiment une recherche de 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 diffuser le modèle mais en gros c'est cet étudiant à central park conservancy ça permet un peu de de déconstruire la légende qui a autour de la création des conservancy parce que on raconte souvent que c'est des organisations qui sont complètement grassroots et qui sont nés et qui sont nés de l'initiative des citoyens en fait c'est pas totalement vrai il y a aussi un à une forte implication de la municipalité dans ses dans leur création et enfin pour finir sur la création ce qui a poussé à la création et ce qui motive la création des conservancy on a un discours qui est partagé à la fois dans le secteur privé et dans les conservancy mais aussi dans le secteur public ça qui est intéressant je l'ai entendu de la part d'employé du park department qui est de dire que la gestion publique classique elle a échoué et la crise de 64 en est on est là on est la preuve et il faut trouver d'autres moyens de financer les parcs et chercher d'autres moyens de financement et donc du coup on a construit ces conservancy pour chercher à attirer la l'argent de la philanthropie et ne plus reposer sur le budget de la ville qui était trop faible et qui ne qui n'est toujours pas au niveau d'ailleurs aujourd'hui de ce qu'il devrait être pour une ville de la taille de new york et surtout on a aussi une externalisation du euro du travail parce que qui dit budget budget de fonctionnement bas pour les parcs dit qu'on a plus d'argent pour employer des employés municipaux et il ya aussi une critique qui se fait régulièrement contre les employés municipaux qui coûterait trop cher et travaillerait mal travailler pas bien voudrait pas faire ce qui est pas dans leur fiche de poste etc et à côté de ça du coup on a eu recours beaucoup à des à une externalisation qui a pour conséquence qu'on a perdu une comment dire une des connaissances des savoir-faire qui étaient intégrés au parc depuis des années mais en tout cas il ya ce discours vraiment de l'échec de la de la puissance publique et qu'il faut y répondre et trouver d'autres solutions et d'autres modèles c'est pour ça qu'on a que plusieurs parcs ont été créés dans les années 2000 l'ont été avec la condition qu'il soit qu'il soit complètement autonome financièrement c'est le cas de la high line qui est gérée par une conservancy et qui appartient à la ville mais c'est aussi le cas de parcs de Brooklyn Ridge Park ou de Hudson River Park ont été créés avec des montages immobiliers pour que le parc soit autosuffisant financièrement par les constructions qui ont été mises dans le parc donc voilà il ya vraiment cette idée que la la force publique est plus adaptée pas assez flexible et que les conservancy peuvent faire mieux plus vite et donc à mon sens les quelques éléments que je viens de vous listez là ça permet déjà un peu d'ancrer les conservancy dans cette logique néolibérale déjà en termes de calendrier de développement mais aussi en termes de de ce qu'elle comment dire des des logiques qui prônent derrière leur leur développement je vois qu'il reste pas tant de temps que ça je vais un peu accélérer cependant j'ai j'ai vraiment abordé cette recherche aussi avec l'idée avec l'idée que finalement c'était difficile c'était impossible pour un organisme qui soit pas public de gérer un espace public correctement pour tout le monde et ça m'a amené à me pencher sur la question de finalement c'est quoi un parc et à quoi il sert dans la ville historiquement un parc les parcs à new york qui sont ancrés dans le mouvement hygiéniste ils sont là pour procurer des 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 services aux habitants en termes de santé loisirs d'échappement etc mais c'est des choses qui sont extrêmement difficilement quantifiables économiquement on quantifie pas bien l'impact il ya un fort investissement public de la ville de new york pour la construction et le développement des parcs jusque dans les années 60 donc c'est quelque chose qui était aussi intégré c'est à dire qu'il y avait beaucoup d'autres organisations notamment dans la culture qui était sur le modèle de la philanthropie depuis longtemps ça pas été le cas des parcs avant les années 80 et c'était quelque chose qui était du ressort de la ville encore jusqu'à ce moment là et enfin il ya beaucoup beaucoup de volontaires dans les parcs de new york je voulais montrer tout à l'heure il ya peu des gens qui viennent et qui donnent de leur temps pour les parcs et ça c'est quelque chose qui pour moi est extrêmement important parce que ça montre ça montre qu'il ya une communauté qui s'intéresse à ces espaces et enfin plus récemment il ya la question des questions de justice environnementale qui sont rajoutés là dessus avec des questions et des débats sur finalement il faut qu'on ait tous accès à un parc de bonne qualité dans tous les quartiers de la ville etc et enfin c'est des espaces publics à part à mon sens parce que déjà économiquement ça va pas ils ont ils ont il n'y a pas le même revient c'est des espaces qui sont extrêmement coûteux à entretenir et enfin je termine rapidement sur la gouvernance il ya un rôle qui est extrêmement fort du department of parks and recreation encore aujourd'hui dans la gouvernance des parcs même s'ils ont une conservancy et du coup en fait il n'y a pas de liberté des conservancy de faire ce qu'elles veulent dans les parcs elles sont beaucoup moins autonomes que d'autres privatisations auxquelles on a pu avoir et donc du coup il ya une vraie gestion publique encore des parcs avec une enfin une vraie surveillance publique des parcs et de la manière dont ils sont gérés sur les missions mais en gros il ya une évolution cette dix dernières années qui est assez intéressante c'est que les conservancy elles se sont se sont devenus des vrais acteurs politiques à part entière et qu'elles ont et que leur rôle de partenaire il est il se fait plus aujourd'hui qu'avec la ville mais aussi entre elles c'est à dire qu'en gros elles s'inscrivent les conservancy dans un grand réseau d'organisation avec des associations qui existent dans beaucoup de parcs dans la ville et on a aujourd'hui une coalition qui se monte avec les conservancy à leur coeur pour justement se battre pour les parcs se battre pour le budget des parcs et faire des parcs un sujet politique qui soit en premier plan qui soit en premier plan et aussi mettre en place des politiques de solidarité parce que les conservancy ont longtemps été critiqués justement pour être la cause d'inégalité entre des parcs étaient bien financés d'un côté et des parcs moins bien financés dans le reste de la ville et en fait il ya une sous le feu des critiques mais aussi de leurs propres chefs elles ont créé des dispositifs de solidarité entre elles et les autres parcs qui permettent justement de pallier un peu ces questions là et donc du coup il ya une plus grande coopération qui s'est mise en place et il ya un vrai je dirais intérêt à intérêt pour l'intérêt général de ces organisations qu'on retrouve pas forcément dans d'autres organisations comme les business improvement district par exemple ou ou ce genre ce genre de d'organisation donc je suis désolé j'étais un peu long mais en gros si je conclue je voudrais juste dire que les les conservancy elles sont effectivement inscrits dans une logique néolibérale pour plein d'aspects et ce que j'essaie de construire aujourd'hui avec ma thèse et j'y suis pas encore mais je je travaille à ça c'est que justement de par la nature des espaces qu'elles dont elles ont la charge de par la leur rôle et de par la manière dont elles sont construites et dont elles fonctionnent elles gardent un intérêt profond pour l'intérêt général au service de au service de tous et en cela elle s'éloigne pas tant que ça d'une gestion publique classique comme on peut l'avoir à new york voilà je vous remercie beaucoup merci beaucoup richard pour cette présentation très très clair puisque vous avez commencé votre votre thèse en 2019 et bon on sait que être doctorant en 2020 2021 c'est loin d'être été très très facile et pour autant en fait les hypothèses sont très très stimulantes et vont susciter sans aucun doute le débat je donne la parole tout de suite à corinne delmas et je la remercie une fois encore d'avoir accepté de jouer le rôle de modération merci alors tout d'abord merci à loïc et martin pour pour m'avoir invité à discuter cette recherche que je trouve très stimulante et dont je trouve je trouve le sujet très intéressant merci martin aussi pour une présentation très claire et complète et merci richard pour votre présentation de votre thèse et et vos développements au fond qui nous en apprennent beaucoup non vos développements notamment sur l'histoire des conservancies à new alors j'aurais d'ailleurs beaucoup de questions de curiosité à vous poser à l'ici de votre exposé qui donne envie d'en savoir plus notamment sur l'action et des stratégies des acteurs partie prenante de cette histoire quels acteurs parfois vous dites souvent vous dites on un terme qu'on proscrit toujours voilà mais bon il faudra que je dise votre thèse et je ne doute pas qu'en effet on aura tous ces éléments alors à vous lire et à vous entendre richard on comprend combien les parcs conservancies constitue un objet particulièrement heuristique intéressant pour comprendre les mutations contemporaines des villes et de leur gestion à la fois par ses spécificités et celle de new york et sa proximité avec d'autres évolutions urbaines alors vous avez là un bel objet de recherche vous avez vous avez engrangé à vous écouter semble-t-il de riche donnée qui laisse espérer une thèse qui apportera beaucoup sans doute quant à la connaissance en france des parcs conservancies à partir du cas de new yorkais mais aussi la compréhension des mutations urbaines en particulier les mutations de la engagement de l'état fédéral alors il ya plusieurs pistes stimulantes qui semblent se dessiner à l'issue de votre enquête et je relèverai à titre de parti pris pertinent et d'analyse suggestive qui sont ressortis en vous lisant en lisant ce que vous m'avez envoyé et puis en vous écoutant tout d'abord votre perspective comparative des spécificités des parcs conservancies par rapport à d'autres organisations assurant la gestion des parcs à new york notamment ce que vous appelez notamment les simples associations de résidents dont s'ils se distingueraient par délégation de gestion de la municipalité notamment ou encore les lb id qui s'inscriraient dans une démarche néolibérale plus nette à vous suivre alors j'aurais déjà quelques questions concernant ce premier point c'est je trouve qu'on aimerait en savoir plus sur ce qui est distinct sur ce qui distingue selon vous les conservancies de ces alliances de propriétaires fonciers les bid ayant pour mission d'assurer le fonctionnement de leur quartier avec l'accord de la municipalité quid également de des proximités entre ces structures et mode de gestion en termes de montage juridique de type de relations avec la municipalité mais aussi par exemple de conditions modalités de travail ça je trouve que pour le moment vous en parlez peu vous avez cité les travaux de mode simoné polkinski mais bon et j'y pensais aussi en vous écoutant à la fin quand l'intérêt général est toujours là il n'y a pas de souci etc sauf que il faut aussi prendre en compte ce que étudie notamment mode simoné polkinski parce que l'impact que ça a sur les types de les types de statut de rémunération de conditions de travail de ceux qui vont faire l'animation et l'entretien des départs les bénévoles mais aussi des salariés d'ailleurs et des engagements en l'occurrence du coup du de la municipalité donc avec des différences de statut aussi sur le terrain donc puis depuis depuis de cela aussi du type de prérogatives aussi en termes de d'entretien départ de mode de financement etc toujours s'agissant de ce premier point quid je me suis aussi interrogé sur les logiques éventuelles de concurrence entre les parts concernant 6 dans la recherche de financement notamment de partenariats privés publics peut-on parler d'une division du travail aussi entre ces différents parts concernant 6 parce que à vous écoutez ils sont très hétérogènes il y en a qui sont beaucoup plus anciens que d'autres avec des moyens des ressources très contrastées donc on peut imaginer qu'il y a quand même une forme de division du travail dans cet espace et plus largement on aussi entre différents types de structures et modes de gestion des parcs ce que vous semblez évoquer avec votre présentation dans votre présentation quand vous parlez j'ai noté de renforcement de la coopération des conservantes 6 avec d'autres organisations investies dans le parc et puis par ailleurs autre question bon c'est simplement pour voilà mes réactions et et pour que ça puisse vous aussi vous n'êtes pas obligé de répondre à tout mais mais peut-être aussi vous interpeller peut-être vous dites pousser plus loin ce parti pris comparatif donc du coup j'ai trouvé c'était très intéressant ce fait de comparer de comparer les spécificités des parcs concernant 6 par rapport à d'autres organisations donc il faut aussi regarder comparer je trouve au sein des parcs concernant 6 mais du coup peut-être ça aurait poussé plus loin ce parti pris comparatif est-ce que vous en est-ce que vous envisagez par exemple des parallèles en vous appuyant bien sûr sur des travaux de seconde main ou des travaux qui existent déjà avec des structures privées notamment associatives en france parce que ce que vous nous racontez moi je trouve qu'il ya des échos avec ce qu'on peut aussi connaître à certains égards dans d'autres pays et forme de partenariat public privé existant voir se développant aussi dans d'autres configurations nationales et puis comparatif aussi quid d'autres villes etc puissent peu à vous entendre et et new york en effet présente des spécificités très fort alors deuxième point je ne vais pas non plus être trop longue deuxième point que je trouvais très intéressant c'est votre souci deuxième parti pris votre souci d'appréhender ces modèles gestionnaires ou ces partenariats en privilégiant plusieurs ans parmi lesquels alors là c'est en vous lisant surtout que j'ai eu ce sentiment un petit peu moins vous écoutant mais tout de même parmi lesquels celui des relations avec notamment les usagers les habitants les services municipaux alors là je m'interrogeais c'était plutôt des questions de curiosité quels principaux enseignements à ce jour vous en tirez quels sont les thèmes que vous avez privilégiés parce que en vous lisant parfois je sais pas trop au fond qu'est ce qui vous est ce que vous privilégiez plutôt la participation la prise en compte ou la prise en compte des habitants les types de partenariats avec les services municipaux notamment en termes de main d'oeuvre mobilisée de personnel des services municipaux de salariés de bénévoles quel profil etc comment vous procédez bon alors troisième point j'ai trouvé très intéressant c'est la prise en compte ou troisième parti pris plutôt qui manque j'ai trouvé plutôt très judicieux pertinent intéressant c'est la prise en compte de la multidimensionnalité et usage possible des parcs que vous avez rappelé dans le cadre de votre présentation qui était moins flagrante dont vous m'avez envoyé des parcs qui sont à la fois des espaces naturels mais aussi des espaces publics d'ailleurs qu'est ce que vous avez plusieurs fois utilisé ce terme d'espaces publics d'espaces publics on peut l'utiliser aussi selon des définitions assez contrastées quatrième là je passe plus rapidement quatrième parti pris également que j'ai trouvé judicieux intéressant c'est là c'est le parti pris plus méthodologique a priori vous avez recours une pluralité d'outils et de techniques d'enquête démarche d'ailleurs souvent privilégiée aujourd'hui en sciences sociales entretien observation participante études documentaires recours d'ailleurs je vois avec votre présentation powerpoint aussi à des matériaux du coup sans doute dans le cadre de vos thèses visuelles etc par contre je m'interrogeais sur votre approche je pense que c'est une approche à la fois quantitative et qualitative puisque pour faire vue à la comparaison et puis égard à votre objet et puis toujours aussi toujours ce qu'on dit l'importance ce qu'il dit toujours au doctorant l'importance des données de cadrage vous avez aussi sans doute recours à des données statistiques enfin bon j'aimerais en savoir un petit peu plus produits dans le cadre de votre enquête ou issus de bases de données ou collectés notamment auprès du département des parcs je suppose et puis enfin je terminerai là peut-être un ou deux derniers points qui m'ont semblé qui m'ont interpellé que j'ai trouvé très intéressant en termes de parti pris j'ai relevé aussi parmi les angles d' approche l'analyse des conséquences du développement de ce mode de gestion donc il ya une approche diachronique et d'ailleurs vous êtes largement revenu plutôt sur l'histoire de cette affaire dans votre présentation et vous voilà vous vous intéressez aux conséquences du développement de ce mode de gestion notamment sur l'entretien et la programmation des plans des départs pardon la prise en compte des besoins des usagers etc alors bon là aussi par contre je m'interrogeais sur comment vous procédez sur quelque chose mais en tout cas c'est un angle d'accroche que j'ai trouvé tout à fait tout à fait intéressant et puis convaincant et enfin et surtout j'étais voilà je trouve que votre analyse est une analyse nuancée semble-t-il des enjeux de cette gestion privée vous avez conclu là dessus d'ailleurs des enjeux de cette gestion privée dont on peut souligner quand même les risques d'inégalité voire d'injustice sociale parce que bon central parc c'est quand même pas voilà c'est c'est une certaine population c'est une d'ailleurs je crois que vous le rappelez que d'autres auteurs plutôt le rappel que vous citez d'ailleurs bon il faudrait peut-être voilà il bénéficie d'une population et du coût de moyens sans commune mesure et on voit bien les enjeux d'ailleurs pour 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 le gestionnaire passons donc risque d'inégalité voire d'injustice sociale mais aussi enjeux urbains pallier les défis les défaillances de la municipalité dites-vous dans un contexte de crise importance des parcs engagement des citoyens dimension écologique etc et il y a une analyse nuancée de cet enjeu de cette gestion prise privée et de ce qu'elle traduirait sur le plan notamment de l'investissement citoyen alors il ya un risque toutefois et là j'étais ma casquette de sociologue qui ressort c'est je trouve que le risque et en vous écoutez en vous écoutant mais c'est un petit peu toujours le aussi lié au mode la modalité de l'exposé j'avais le sentiment que c'était quand même très descriptif encore ou le risque d'être trop descriptif et en même temps attention aussi au risque de normativité attention de ne pas raisonner ça m'a frappé lorsque vous avez conclu sur mais quand même ils sont là ils défendent quand même l'intérêt général attention ne pas raisonner comme s'il existait une forme de norme ou d'idéal notamment en termes d'investissement citoyen où il ya un intérêt général puis des intérêts particuliers puis boum voilà il ya le noir et le blanc à l'aune de laquelle il s'agirait de mesurer l'action de ces structures et et donc voilà attention à ce risque toujours et bien sûr voilà faire attention aussi de prendre en compte la dimension construite de ces phénomènes que vous étudiez etc alors les angles d' approche les questionnements sont multiples voire peut-être foisonnant bon mais c'est énorme enfin voilà quand on est l'encadre d'une recherche on engrange tout un ensemble de données et de nombreuses pistes s'ouvrent et pourtant à vous lire et dans une moindre mesure à vous écouter j'ai le sentiment d'un homme d'un angle mort dans votre démarche concernant l'organisation et la gouvernance des conservances je reprends le terme de gouvernance même si voilà ce terme de gouvernance est un terme aussi ou connoté ou qui renvoie à la fois des évolutions mais alors pour mieux comprendre les particuliers de ce mode de gestion des parcs sur lequel porte votre thèse il faudrait ouvrir la boîte noire de ces structures mais je suppose que vous l'avez ouvert et que vous n'êtes pas étendu dessus dans le cadre de votre exposé je n'en sais rien mais au fond voilà comment s'organise le pouvoir notamment de 10 et décision en fait quels sont les gens qui sont derrière ces structures voilà moi j'interviens en tant que sociologue et les sociologues ne travaillent pas sur des entités ou des essences mais ils savent que les structures qu'ils étudient ou les organisations auxquelles ils s'intéressent ce sont des organisations des groupes des structures constituées d'individus qui sont animés par différents enjeux mobiles motivation affectent également et donc on aimerait en savoir plus sur ces structures comment s'organise le pouvoir notamment de décision comment se prennent les décisions qui sont les financeurs qui y trouvent aussi des intérêts y compris fiscaux etc et ça s'inscrit tout ça dans un cadre institutionnel politique spécifique le cadre états-unien où la philanthropie notamment est beaucoup plus encouragée et développée ancienne qu'en France par exemple ou ailleurs quelles sont les modalités de financement quelles entreprises quels financeurs des conferences et au fond ouvrir la boîte noire de ces structures pour mieux comprendre leur action positionnement et leur place alors ça s'explique ceci s'explique ou explique peut-être le sentiment de foisonnement que j'ai pu avoir mais aussi de dimensions encore très descriptives de votre propos alors ça m'amène à un principal questionnement qui porte sur la thèse que vous envisagez développer ici dès lors votre problématisation à laquelle je réagirai encore en tant que sociologue et politiste alors tout d'abord votre thèse j'avoue je vous l'avais dit par retour de mail avoir eu des difficultés à comprendre quelle est la thèse que vous que vous alliez développer et quel est réellement votre fil conducteur mais je pense que vous aussi puisque vous êtes comme vous l'avez dit dans un moment charnière de votre thèse la question est ce que c'est la question de la participation des citoyens de la privatisation de la gestion publique qui semble difficile à mettre en cause et laquelle participerait les par conservancies alors cette incertitude est sans doute liée à au sentiment enfin j'ai pas tout à fait donc je vous dis compris votre cadrage théorique et votre problématisation et je vais interroger sur l'énigme comme nous disons en sciences sociales en sociaux que vous souhaitez résoudre sur le questionnement dont vous parlez dont vous partez réellement et vous m'avez indiqué qu'au fond ça pourrait se résumer par la question suivante et c'est un peu ce qui ressort aussi de votre présentation dans une moindre mesure je vous cite les conservancies sont-elles une incarnation du néolibéralisme alors je suis pas totalement persuadé par cette piste dans la mesure où l'arrêt la réponse je trouve risque d'être dans la question c'est à dire que même sans avoir travaillé sur le sujet en vous écoutant encore plus c'est oui et non c'est un peu la réponse ben oui et non selon les éléments qu'on mobilise etc et on y a pas mal d'éléments que vous avez rappelé dans votre présentation qui vont dans un sens et dans l'autre alors moi le alors d'abord qu'entendez-vous par incarnation bon mais après voilà je pense que c'est plutôt l'inscription dans un processus de néolibéralisation c'est une approche qui a déjà été adoptée dans de nombreux travaux sur les conservancies que vous avez rappelé et puis incarnation sur quel plan alors là du coup je me suis interrogé est ce que vous analysez les débats idéologiques est ce qu'il s'agit donc de s'interroger sur sur cela en analysant des débats idéologiques où il s'agirait d'étudier la dénonciation des conservancies dans l'espace des différents des différents sens de débats ou polémiques comme incarnant ce processus de néolibéralisation de l'urbanisme au sens de projets idéologiques impliquant l'analyse des arguments mobilisés les positionnants des commentateurs bon est ce qu'il s'agit plutôt aussi ou surtout d'analyser des éléments confortant la néolibéralisation l'urban comme l'un des facteurs explicatifs de l'essor des conservancies dont celle qui vous intéresse mais parmi d'autres facteurs qu'il s'agirait également de montrer écologiques en termes citoyennes etc alors cela signifie que vous allez étudier les parcs conservatifs donc à l'aune de cette question en appréhendant leur évolution leur montée en force dans une perspective diachronique ce que vous semblez faire puisque votre présentation était vraiment est très intéressante portée vraiment sur cette évolution sur les évolutions sachant que ce type d'analyse qui consiste à appréhender ces nouveaux modes enfin ces modes de gestion en les réinscrivant dans un processus qui sera un processus des néolibéralisations de l'urbain au fond a été privilégié par plusieurs travaux que vous citez en effet avec lesquels voilà dans les continuités que vous vous situez tout en essayant de vous positionner voire de prendre de la distance sachant que cette inscription des conservancies et de ces partenariats publics privés dans la néolibéralisation de l'urbain semble difficilement contestable même si tout ce qu'on a dit sur le cas de New York que ça amène à se poser beaucoup de questions en effet et il est difficile par exemple ici de faire l'économie la question de la privatisation des villes d'ailleurs je m'interroge un peu en vous lisant un peu moins en vous écoutant mais quand même sur votre positionnement en la matière vous évoquez les difficultés excusez moi mais en fait on arrive presque au terme et j'aimerais bien quand même que richard je conclue du coup oui ben justement ça tombe très bien j'arrivais à la conclusion désolé j'avais je m'étais dit je prends je vais prendre 20 minutes mais bon je prends un petit peu moins mais du coup voilà donc avoir votre position et au fond bon j'avais deux trois points mais vous avez vous avez traité par votre présentation et je vous ai évoqué les conditions de travail des statuts etc alors à vous lire il me semble que vous hésitez donc comme je vous le dis entre l'espace des polémiques et puis l'approche académique des processus de néolibéralisation libéralisation de néolibération néolibéralisme pardon et ça renvoie à l'ambiguïté de cette notion appréhendée de manière nuancée dans le champ académique français comme vous soulignez et vous avez d'ailleurs ça j'ai trouvé ça intéressant et été perturbé par ces différences de contexte alors je voulais revenir sur cette question de la notion néolibéralisme néolibéralisation mais notamment entre autres à partir des travaux de J. Pinson vous les avez cités donc c'est très bien c'est pas la peine d'y revenir mais il me semble que la difficulté est aussi liée aux difficultés que pose ce terme de néolibéralisation néolibéralisme et au fait que les thèses de la néolibéralisation ont à la fois une importante puissance explicative elles permettent de subsumer dans un schéma analytique des phénomènes souvent appréhendés de manière très spécifique hétérogène mais en même temps c'est une notion souvent protéiforme qui est mobilisée sans qu'il y ait toujours une définition claire donc je vous incite aussi bien sûr à partir de quelle est votre propre définition de cette notion alors j'ai eu l'impression que finalement vous reprenez la définition qu'en propose Gilles Pinson donc très bien et enfin finalement ce par rapport à quoi vous prenez de la distance c'est peut-être un mode d'approche une tendance à justement accorder une capacité trop démiurgique ou quasi démiurgique de transformation à un néolibéralisme appréhendé sur un mode essentialiste et souvent assimilé à un phénomène non précisément défini et finalement voilà c'est au fond par rapport à ça me semble-t-il que vous tentez à prendre de la distance mais avec beaucoup de difficultés comme beaucoup de commentateurs et dernière question et du coup c'est promis je m'arrête vous en êtes à une étape charnière vous avez terminé votre terrain si j'ai bien compris vous êtes en cours d'élaboration du plan est-ce que vous avez des pistes de structuration et notamment est-ce que vous envisagez je sais pas peut-être un plan plutôt chronologique mais vous retracez des évolutions puisque vous semblez un peu vous orienter vers cela en tout cas dans le cadre de votre présentation c'est ce qui est ressorti merci désolé pour si j'étais un peu long merci pas de problème merci beaucoup je pense que là Richard ça va vraiment beaucoup vous servir et notamment d'avoir l'enregistrement pour pouvoir relister en détail toutes les questions bon bien évidemment dans le temps qui nous reste vous n'avez pas le temps de répondre à tout je pense que vous le savez donc peut-être choisissez en fait ce que vous voulez ce à quoi vous voulez répondre il y a quand même une question qui est intéressante c'est quelle est la thèse finalement que vous envisagez de développer est-ce que vous en êtes c'est déjà suffisamment clair pour vous dans votre esprit à ce moment-là et peut-être qu'on peut en rester là mais comme vous le souhaitez allez-y oui merci beaucoup Corique pour toutes les remarques c'est effectivement très clair sur l'état d'esprit dans lequel je suis en ce moment et l'étape de ma thèse de la thèse où j'en suis c'est vrai qu'en plus vous l'avez mentionné mais avec le Covid je suis resté en France pendant deux ans ce qui fait que j'ai beaucoup beaucoup lu avant de faire du terrain et du coup en fait je me suis retrouvé très matricé par un ancrage et les lectures que j'avais fait il a fallu m'en départir la thèse vers laquelle je vais moi c'est clair que ce qui m'intéresse en tout cas c'est l'étude de ces organisations et de comment elles fonctionnent et j'aimerais bien un peu plus pousser ça vous sentez pas trop dans ma présentation mais sur les questions notamment d'organisation de gouvernance de comment elles travaillent dans les parcs et puis il y a aussi vraiment moi un élément qui m'importe c'est que j'étais intéressé par cette organisation parce que c'est des PPP et que le sujet m'intéressait mais aussi avant tout parce qu'elle travaille dans des parcs et donc il y a l'aspect nature urbaine moi qui me parle beaucoup et l'impact que ça peut avoir sur la nature alors je vais pas je vais aller dans des détails mais je veux plutôt comprendre en quoi la matérialité de l'objet parc influe la façon dont elle travaille et notamment les différencie d'autres objets j'ai sauté une slide parce que j'étais un peu long sur les business improvement district mais c'est vrai que quand on compare notamment la façon dont les conservancies et les bids conçoivent leur mission y compris certains bids d'ailleurs qui y compris certains bids qui qui ont en gestion certains parcs il y a une vraie comment dire il y a une vraie une vraie différence d'approche une vraie différence de savoir qui on qui on sert etc si je reprends un peu ce que vous m'avez dit pour avoir genre pour arriver à quelle est la thèse que je vais que je porte et que je vais défendre j'avoue que c'est tout cela est encore vraiment en en construction et et mais on arrive vraiment à des questions qui qui se rapprochent de ce que je viens d'évoquer là ok très bien alors on arrive presque au bout nathalie m'avait mis un petit mot en demandant si elle pouvait vous une question je te laisse la parole nathalie je sais que le sujet te tient à coeur moi j'étais en train de le faire par écrit mais c'est trop long alors merci beaucoup richard vraiment pour cette intervention et c'est ce sujet absolument passionnant moi si je peux me permettre j'avais deux questions en fait une première c'est sur la question la relation au système de parcs puisque effectivement le département des parcs c'est département parks and recreation mais à l'origine je n'ai pas les intitulés exact c'était le département parks and parkways et on était à l'échelle des systèmes de parcs et est-ce que justement cette cette ce glissement en fait vers la gestion via les conservancies et leur importance finalement réduit l'échelle à laquelle les parcs ont été conçus alors dans les villes américaines mais en particulier effectivement à new york où central park prospect parcs mais aussi évidemment les parcs du bronx que vous avez montré était destiné finalement à former une armature en creux mais extrêmement importante de l'échelle métropolitaine et donc notamment par rapport à cette question de de privatisation alors ça c'est ma deuxième mon deuxième sujet effectivement c'est moi j'ai un peu de mal en fait avec l'arrivée parce qu'en fait mais ça va avec le débat sur la néolibéralisation le fait qu'on se semble pas trop à l'aise ou pas là dedans c'est qu'en fait c'est des catégories vraiment très extrêmes alors qu'en fait dans le public évidemment il ya une privatisation c'est-à-dire une confiscation d'intérêts et d'ailleurs quand le bronx river parkway a été réalisé dans le bronx il ya eu quand même toute une éviction de population qui était là pour assainir et pour upgrader le mot est sans doute pas bon cette partie territoire donc d'une certaine façon c'est c'est une privatisation dans la mesure où on évince aussi une partie de la population et puis dans la privatisation ben on voit bien qu'effectivement il ya un intérêt public un intérêt patrimonial on n'a pas parlé de l'art bien sûr ça existe et que finalement ben c'est ces bénévoles que vous avez suivi pour pour restaurer entretenir la nature etc on pourrait les comparer aux montagnards qui viennent soigner les gr un peu partout etc donc ça ça peut être intéressant aussi dans votre thèse comme fil conducteur et je pense que c'est une des pistes c'est à dire finalement ce que vous avez dit sur la nuance et sur le fait de creuser finalement ce que ce que ce couple en quoi se coupent finalement est inopérant pour certaines choses et comment effectivement ces 50 ans d'histoire des comme ça 26 permettent de redéfinir autrement avec des choses positifs négatives etc et dernière chose une toute petite recommandation moi je suis en train de lire un livre fabuleux de jérôme denis et david pointy je pense que mes collègues du latz vont déjà évidemment arpenté qui s'appelle le soin des choses avec un très beau titre politique de la maintenance donc sur la maintenance sur l'entretien pas la réparation pas les grands infrastructures etc la maintenance l'entretien et j'y pensez beaucoup en vous écoutant voilà merci beaucoup c'est alors sur les deux questions alors sur le système de parcs c'est vraiment une question que je me suis posée à un moment donné c'était très clair pour moi je me demandais si finalement ça remettait pas complètement en cause la manière dont le système quand les parcs sont construits et conçus à new york parce que jusqu'en années 60 encore on avait une recherche quand robert moses était était chef des parcs il y avait quand même une recherche encore d'extension de ce système voilà et et finalement sortir singulièrement ces objets dans leur gestion est ce que ça le remet en cause j'avoue que je j'ai moins de réponses là dessus je suis plus je suis c'est une vraie c'est une vraie question pour moi après comme je l'ai dit il ya une grosse intégration quand même du département des parcs dans la gestion dans le rapport avec les conservancy les conservancy n'ont aucune marge de manoeuvre pour faire quoi que ce soit et alain et de l'autre côté donc en gros elles sont très contraintes dans ce qui est entretien et travaux et à l'inverse là où elles ont plus de liberté c'est sur l'animation en fait ça ça existe partout dans tous les parcs donc en fait c'est une diversité qui est intégrée au système depuis longtemps là où c'est plus inquiétant entre guillemets c'est que il ya des parcs au début des années 2000 par exemple ont été créés sur le modèle sur un modèle qui les exclut complètement du système de parcs le broken bridge park par exemple et sur terrain public et un parc public mais il a été créé hors du système de parc de la ville et la ville n'y a aucun droit et en fait ce parc il a été créé comme ça parce qu'il est financé par des immeubles qui ont été construits sur le parc en gros les taxes que les immeubles payent vont directement à l'entretien du parc et pas aux taxes de la ville donc voilà c'est c'est des ça c'est encore un modèle qui pour moi pose plus de questions que les conservations elles-mêmes d'autant plus que la coopération comme je l'ai dit c'est vraiment renforcé ces dernières années et donc en fait on a vraiment on n'a pas on n'a plus comme il y a quinze ans des organisations qui travaillent l'une chez l'autre dans leur parc mais un réseau d'acteurs et des partages de connaissances et de compétences et donc un espèce de renouveau du système voilà et j'ajouterai en plus que les la la nouvelle park commissioner qui a été nommé par le nouveau maire de New York il y a un an est issu de ce monde là puisqu'elle a été à la tête de Prospect Park pendant quasiment dix ans et du coup elle a une grosse connaissance elle fait à la fois le lien entre les deux mondes mais aussi elle a une connaissance des enjeux et donc elle peut permettre peut-être de réparer un peu cela je pense que c'est une question qu'ils ont vraiment à l'esprit et puis la réponse basique c'est de toute façon la ville reste propriétaire de tous les parcs et donc du coup il n'y a pas de démontalement formel de ça et sur la question publique privée c'est vrai qu'en fait ça ça revient à se demander qui est dépositeur de l'intérêt général est ce que c'est forcément le public et c'est une question que je me suis voilà que j'ai dû déconstruire moi en tant que français parce que moi je suis arrivé là bas avec mes gros sabots en disant les choses doivent être gérées par le public sinon ça répond pas à l'intérêt général et aux intérêts de tous les habitants et en fait je déconstruis un peu ça pour voir que finalement les conservancies s'inscrivent dans des jeux d'acteurs qui sont importants mais qu'elles peuvent mais qu'il y a quelque chose dans leur action dans la manière dont elles définissent et dans les objectifs qu'elles se fixent qui fait qu'elles cherchent à répondre à l'intérêt général encore plus ces dernières années en prenant conscience quelque chose qui n'était pas le cas avant des enjeux de justice environnementale des inégalités causées par leur existence que je dis sur le fait qu'il y ait des parcs pour les riches et des parcs pour solidarité qui se sont mis en place pendant le pendant le COVID qui montre que finalement là au moment où la ville a coupé les vifs par exemple pendant le COVID au parc parce qu'il y a une grosse baisse de budget pour les parcs au moment du COVID les conservancies se sont mises entre elles et ont prêté de l'argent à des petits parcs des friends of des organisations qui travaillent dans des petits parcs qui avaient moins d'argent pour justement abonder là où il n'y avait plus d'argent donc c'est vraiment finalement quelque chose qui est intéressant et qui questionne un peu cette dichotomie publique privée et qui de toute façon est au coeur de tout ce que je fais quoi ok écoutez merci beaucoup en tout cas Richard Corinne et puis Martine merci à tous ceux qui ont pu participer à ce déjeuner moi je suis ravi parce que ça ça arrive pour vous vraiment au bon moment ce déjeuner c'est à dire que vraiment avec toutes les questions qui ont été listées là ça va vraiment beaucoup beaucoup pouvoir vous servir ça nous donne aussi envie à nous historiens peut-être d'inventer le grand pari ou de usage de l'histoire et devenir urbain de vous inviter à parler un petit peu plus longuement et puis effectivement peut-être de trouver des des parallèles un peu dans le temps ou dans l'espace sur sur la question qui est qui vous occupe donc merci encore à toutes et à tous vous retrouverez tout ça en fait dans 48 heures sur le site du labec futur urbain je pense ça sera aussi utile de leur visionner et puis le prochain déjeuner a lieu très rapidement puisque c'est le sif février prochain donc le groupe métabolisme urbain économie circulaire et sobre a décidé d'organiser un déjeuner autour de tanguy fardet qui nous parlera des systèmes agréalimentaires circulaires voilà périurbain évidemment merci à toutes et à tous je vous souhaite une bonne après-midi et puis donc à très bientôt merci beaucoup merci merci beaucoup merci beaucoup merci merci à tous merci à tous